Bonjour Meurs du Shell, bienvenue dans un autre épisode de On Jase de Shell, donc épisode 5. Alors vous voyez à côté de moi tous les sujets qu'on a cette semaine. Donc on est rendu déjà à la semaine 2 de Team of the Season et on sait que c'est des cartes qui vont durer toute l'année. Donc c'est le temps d'essayer d'avoir des bonnes cartes. Alors toujours avec mon acolyte Mathieu, salut Matt. Salut Jonathan. Alors quoi de neuf, on passe un petit peu à savoir qu'est-ce qu'on a fait récemment. Dans le mode Ultimate Team, donc en même temps on va brancher ça sur le deuxième sujet plutôt de notre On Jase de Shell. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour Team of the Season et qu'est-ce qu'on va faire sûrement nos plans concernant les prochaines cartes et nos seasons. On va commencer par toi Mathieu. Moi j'avais gardé tous mes paquets depuis, tous mes meilleurs paquets même que je prenais depuis Team of the Year, je les avais mis de côté. Ça je fais juste du squad battle, ça donne un peu moins de paquets. Fait que j'ai tout ouvert ça. Finalement au bout de ligne ça n'a pas donné grand chose. Mais je suis quand même à me chercher, il y a des random Team of the Season qu'on peut se faire pour 35 collecteurs. Fait que je vais m'en chercher deux pour cette semaine. Mon objectif c'est de m'en faire deux par semaine pour le reste de l'événement. Ok, excellent. Donc c'est quoi les paquets, pour donner un petit peu un avant-goût de qu'est-ce que t'as pogné. C'est quoi les combinaisons que t'as eues dans tes deux paquets random? Mon premier j'avais Kucherov avec, je n'ai pas regardé vraiment l'autre. Je ne me souviens même plus, c'était Kucherov, mais ça ne valait pas la peine. Fait que j'allais pour Kucherov, c'était un no-brainer dans ce cas-là. Pour le deuxième paquet, j'ai été beaucoup moins chanceux. Fait que c'est quand même des random à deux ou ça. J'ose espérer que l'an prochain, l'IA va améliorer ça. Mais j'avais eu Kucherov que j'avais déjà à cause de Team of the Year. Fait que je ne l'ai reposé dans un parfait. Fait que je n'ai pas eu le choix de prendre l'autre. Fait que c'est une grande célébrité. Yasmine Élise, un élié qui tient de la gauche qui a remplacé mon bon vieux Slavkovski. Juste parce que je ne voulais pas avoir gaspillé 35 collecteurs. Fait que c'est ce que j'ai eu cette semaine. Pas très chanceux, mais quand même, Kucherov, très heureux pour Kucherov, par exemple. On avait un petit peu parlé à l'épisode 4, on trouve ça vraiment... Mais c'est frustrant quand surtout les 7 coûtent extrêmement cher, 35 collecteurs. C'est pratiquement le prix que les Team of the Year qu'on pourrait se crafter. Mais on décidait du Team of the Year qu'on voulait. Là, on est pogné avec deux. Puis on peut avoir des cartes qu'on ne veut même pas dans notre alignement. Il y a plein d'Européens qu'on ne connaît pas les noms de un. De deux, on peut avoir un défenseur, un gardien. On peut se retrouver avec deux gardiens dans notre choix. C'est vraiment décevable pour le prix que ça coûte. Moi, j'ai eu... C'est comme un système qui faisait que quand tu as une carte, elle ne peut pas ressortir dans ton paquet. Ouais, ouais, ouais. C'est bon. Déjà là, c'est moins pire. Mais en partant, le fait qu'on avait les Team of the Year, c'est certain que quand... Si tu es assez chanceux pour pogner une super bonne carte, bien généralement, on l'a déjà. Fait qu'on est pogné par là avec la deuxième, là. Fait que... Mais c'est pas grave. Regarde, ça fait partie de la game, puis... Ben moi, j'avais... Dans mon paquet, j'avais Kucherov, puis... Je pense à un autre Européen que je ne me rappelle plus trop. Fait que j'ai pris Kucherov aussi. Ça reste une très bonne carte, ça va finir 99, c'est sûr. Donc, pas de mal là. Puis, j'étais allé me chercher Dry Cytle avec X-Factor. En fin de semaine, il y avait des collections super intéressantes de collecteurs bonus. Donc, si vous aviez des Prime Time ou des Team of the Week qui traînaient dans votre inventaire, c'était le temps d'aller trader ça pour aller chercher beaucoup de bonus collecteurs pour augmenter justement les X-Factor pas chers. Puisque 1.86 Prime Time ou Team of the Week donnait 3 collecteurs, donc j'étais allé monter Dry Cytle. Ça m'a coûté 8 joueurs 86, l'équivalent de peut-être 8 collecteurs Team of the Season. Puis après ça, pour 7 collecteurs de plus, on pouvait le changer en Team of the Season. Donc, ça m'a coûté peut-être 15 collecteurs pour aller me construire Dry Cytle de 0 jusqu'à Team of the Season. Donc, c'est une carte qui va finir excellente puisque sa grandeur et son physique en fin de game, quand il va être 99 de vitesse, ça va être une super bonne carte. Moi, je l'ai eu l'an passé, puis effectivement, ça a fait mon club jusqu'à la fin très 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 bonne carte. Fait qu'un bon choix. Mais si vous avez des cartes, si vous n'avez pas pu le faire en fin de semaine, ce trade-in-là est fini pour les joueurs Prime Time et Team of the Week. Mais si je me fiche à l'an passé, ça va revenir au moins une fin de semaine d'ici la fin de l'événement. Mais profitez-en là parce que il me semble que ce n'était pas revenu de l'année après. Fait que c'est des excellents trade-ins. Vous êtes venus de faire ça, je pense même, que des collecteurs Team of the Season, si vous êtes capables de vous le permettre. Fait que très très bon trade pour monter vos X-Factor. Je pense qu'il reste peut-être 24 heures. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je pense que ça finit mardi. Je ne suis pas certain, mais il me semble que le timer est encore assez élevé hier soir. Donc, c'est ça. Fait qu'on va passer, dans le fond, aux prédictions. Qu'est-ce qu'on sent en ligne de voir peut-être pour les Européens. Ils vont sûrement sortir des cartes. On le sait, là, c'est mardi, mercredi et vendredi pour le contenu maintenant. Donc, mardi, mercredi, d'après moi, on devrait voir au moins une nouvelle carte TOTS. Là, ils en ont sorti pas mal plus le vendredi parce qu'il y avait eu pas mal de plaintes. Parce qu'on ne voulait pas crafter des randoms en ne sachant pas qu'est-ce qui allait sortir. Mais là, je ne serais vraiment pas surpris de voir une ou deux nouvelles TOTS. Donc, mardi, mercredi. On est allé à travers le classement un petit peu avant de tourner vidéo. Il y a une couple de cartes, quand même, qui pourraient être intéressantes. Il y a Panarin, qui on pense qu'il va sûrement avoir une carte TOTS. Sinon, Zibanejad, il y a des bonnes chances aussi. Malkin, ça serait... Ça fait déjà un petit bout qu'on n'a pas eu des grosses cartes de Malkin. Puis, cette année, il y a quand même une bonne saison. Il est présentement au 26e rang des compteurs de la Ligue nationale. Toi, tu avais mentionné Kaprizov et Ovechkin. Ovechkin, selon moi, est incontournable. En plus, il y a sa X-Factor. Kaprizov, même chose. Mais Ovechkin, pour moi, ne peut pas passer à côté. En fait, tu fais persuader que ça sort cette semaine. Surtout avec son 42 buts. Il s'approche de Winn Kretzky. C'est une carte que tout le monde aime beaucoup. On ne serait pas surpris de voir ça. Donc, ça, c'est un petit peu les noms qu'on pense qui vont sortir cette semaine. Si vous avez les X-Factors et que vous avez pris des bonus collecteurs comme ça, regardez ça de côté, les X-Factors. Ça peut avoir un aubaine pour aller chercher votre Team of the Season. Effectivement. Puis, si je peux faire un souhait dans les... Je ne pense pas qu'il va sortir, mais très peu de défenseurs à date depuis le début. Ça fait que peut-être un Edmund. Je me casse les doigts, je l'ai en X-Factors. Peut-être un Edmund, parce qu'à date, c'est beaucoup, beaucoup d'attaquants au niveau des Team of the Season. C'est vrai. On va voir ce que ça donne. Si on va dans les stats sur la ligne nationale, on voit Eric Carson qui domine complètement la ligue. Sinon, après ça, Rasmus Dallin, il était sorti dans le Young Gun. Et après ça, je pense qu'on tombe déjà au huitième rang avec Ice Cannon. Puis, Romain Yossi en a déjà un. Donc, ce serait Ice Cannon sûrement, qui sortirait cette semaine. Puis, l'énorme, il est sorti, je pense qu'il y a un Gun. Ouf, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain, mais Victor Edmund, il est quand même au vingtième rang. Mais c'est un gros nom, puis il a Six Factor. Donc, ça ne me surprendrait vraiment pas de voir ça arriver. Sinon, le reste, c'est pas mal. Canada, États-Unis. Donc, là, on a un petit, on sait ça qu'on allait dire pour les prédictions aussi. Qu'est-ce qui s'en vient dans les deux prochaines semaines? On sait qu'il reste deux semaines. On ne sait pas comment il va sortir ça. Moi, j'ai une prédiction tout en un autre. Moi, je pense qu'ils vont splitter ça. Une semaine Canada, une semaine États-Unis. Je ne serais vraiment pas surpris de voir, justement, USA peut-être en premier. Puis, de voir Canada dernière semaine. Donc, encore des super gros noms qui restent. Dougie Hamilton, Adam Fox, Gael McCarr, Quinnews, Zanager 1, Josh Morrissey. Ça serait tous des locs pour des avants. Matthews, McDavid. C'est ça. Conny McDavid, les frères Katshock, Marner, McKinnon. Tout ça, ça s'en vient. Donc, si vous avez des cartes d'X-Factor, Maxé, vous savez qu'il faut que vous gardiez des collecteurs Team of the Season parce que ça va être des... C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr qu'il va y avoir des touches. Si vous avez tout dans le top 10 des joueurs, Jason Robertson, c'est sûr, c'est certain. Tage Thompson. Moi, je garde beaucoup de collecteurs, justement, parce que je veux la carte de Tage Thompson. Ça va être une des meilleures cartes jusqu'à la fin de l'année. Ce gars-là, il est T-Mouse. Puis, sa carte, elle joue extrêmement bien, même à 90-91 autres. Donc, la Team of the Season, je vais tout faire. Si je n'ai pas de façon d'aller chercher, soit avec une carte Star of the Month ou quelque chose comme ça, d'une autre façon, je vais tout passer pour essayer de l'avoir random puis de me croiser les doigts de l'avoir. C'est la carte que je veux d'ici la fin de cet événement-là. Je suis en même place. Moi aussi, pour moi, ça va être la meilleure carte qui va sortir parce qu'un gros gars à 99, c'est les meilleures cartes de jeu à la fin. Moi aussi, c'est clair, j'y vais pour... Quitte à passer, ben, 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 des collecteurs quand Tate Shumson va être là. C'est clair, j'y vais pour lui aussi. Donc, 6 pieds 6, 220 livres. Team USA. Donc, ça ne serait pas surpris de le voir vendredi. Puis, ben, moi, c'est sûr que 6, 7 heures vendredi, je passe tout mon... Tout mon album va y passer pour essayer de l'avoir. Puis, au pire, ça me donne d'autres joueurs USA. Fait que je ne suis pas inquiet là-dessus. De toute façon, toi, avec ta chance, ça va sortir sur le premier papier. Fait que ça va être du grévé. C'est ça. Fait que, ben, c'est pas mal qu'est-ce qu'on s'enligne pour Team Up the Season. On a fait pas mal le temps sur les prédictions aussi. T'as-tu quelque chose à rajouter? Moi, mes prédictions... Ah oui, c'est ça. Moi, mes prédictions, je pense qu'en Etats-Unis, pour moi, ça va être Amérique du... Ils ont toujours fait Amérique du Nord. Moi, je pense que ça va être Amérique du Nord. Puis, après cette dernière semaine, the rest of the pack, de sortir des joueurs... Tu sais, exemple, Edmund pourrait sortir là ou vraiment le reste. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Par contre, avant le début de l'événement, EA a sorti une carte avec un spoiler en disant, ben, ça va être quatre semaines. Ils ont montré cette quarte première. Puis, effectivement, on voit un petit peu de lettres de celle de la dernière qui semblait se croire que ça va être séparé Canada et les États-Unis. Mais bon, on va en avoir le cœur net. Vendredi, excellent. Ça va être des bonnes cartes, anyway. Ben oui, c'est ça. Les deux... C'est les meilleures cartes, je pense, qui restent à sortir. Les plus gros noms, du moins. À part peut-être Dry Saito, mais, tu sais... En tout cas, il y a des gros noms qui s'en viennent. Pardon. Yacine Élise, qui est 93, qui tient de la gauche, qui ne sert à pas à grand-chose. Si jamais vous voulez absolument ce joueur-là, c'est là qu'il faut faire des random packs. Ouais. On peut attendre encore. On passe à la troisième, déjà, troisième sujet. Ben, je voulais parler, moi, des cartes Playoff Predictor. J'ai sorti une petite maître ici avec les cartes. Ça a passé sur Radar. Il n'y en a pas beaucoup qui en ont parlé. Même nous, hors caméra, on ne s'en est pas beaucoup parlé. de ces cartes-là. Mais, je trouve que c'est un super bon concept. Il aurait même pu faire un événement avec ça. Puis, je trouve qu'il aurait dû mettre des objectifs. Il aurait dû faire une façon, au pire des défis, des objectifs, au moins pour aller chercher une carte. De router pour son équipe en playoff. Ou, tu sais, du moins, les équipes qui sont proches de clincher un spot. Ces cartes-là sont super belles. De un. De deux, il y en a une par équipe. Puis, la seule façon de les avoir présentement, c'est d'aller chercher ça dans des packs. Puis, c'est super random. Fait que je trouve ça un petit peu plate parce qu'ils ont mis de l'effort là-dessus. J'aurais aimé ça avoir une façon d'aller chercher. Puis, c'est ça. Il y en a qui vont finir 96. Fait que ça va être quand même des super bonnes cartes durant les prochains semaines. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, là-dessus. Bien, c'est des cartes qui sont le fun à pogner. Ça donne un petit... Tu sais, ça nous force un peu à suivre un petit peu plus le classement et tout ça. Moi, j'avais une carte de Vegas l'an passé. J'avais été un peu déçu qu'ils ne finissent pas dans... Ah oui. qu'ils ne finissent pas quatrième house. Mais c'était passé super proche. Fait que moi, qui suis un petit peu moins de ces équipes-là, j'ai suivi Vegas jusqu'à la fin juste pour voir si ma carte allait monter. Fait que c'est des cartes le fun. Effectivement, ça aurait pu... Ça aurait pu être agréable de pouvoir en crafter. mais combiné à Team of the Season. Oui, c'est ça. Je ne pense pas qu'on l'aurait faite. Mais c'est des bonnes cartes le fun. C'est la première affaire pour les séries qui vont aller avec le classement jusqu'à la fin de la saison avant tous les événements séries éliminatoires. Fait que... Je pense qu'il n'y a même pas de paquet non plus à la boutique qu'on peut aller acheter. Je pense que je n'en ai pas vu. Avec une carte random, quelque chose à arrêter le fun, ça aussi. Oui, c'est ça. C'est vraiment un poignet d'impact au hasard. Fait que carte 90 peut-être suivre la valeur à l'Action House. Quand les cartes sont proches de finir 4e house, ça peut se vendre cher. Ça peut être des bonnes cartes à revendre. Mais sinon, ne vendez pas ça comme un joueur 90. Attendez de voir ce que ça donne à moins que la valeur est très bonne à l'Action House. Ça, c'est vrai que ça peut être des super bons investissements. Il y a des équipes qui vont clincher leurs spots dans quelques games. Je pense que la plupart des équipes restent peut-être 8 ou 9 parties dans la saison. Donc, dans les prochaines journées, il y a des équipes qui vont clincher leurs spots. Fait que, on peut s'assurer des 93 puis peut-être même des 96 dépendamment de la situation. Je pense que l'Ouest est un petit peu plus décidé que l'Est. Fait que c'est un petit peu ça que je voulais parler sur ces cartes-là. Quand même, c'est un super bon concept mais des savants sur l'exécution du moins pour nous impliquer dans ces cartes-là. Même chose que l'en passé, par exemple. Il y a de nouveau. Ouais, c'est ça. Ils ont peut-être juste changé le card art un peu puis ils ont... Ouais, les cartes sont pas mal plus belles. Ouais, ils nous ont re-shooté ça avec ça. Une autre affaire, grosse annonce qui est sortie aujourd'hui puis je voulais pas passer ça sous silence parce que je pense que c'est une des premières nouvelles qu'on va avoir sur NHL 24. Donc, ben, c'est pas confirmé parier mais c'est pas mal des sources sûres. Donc, ben, vous voyez le tweet juste en bas qui a été partagé sur Reddit. dans le fond, ça dit... ça parle de packs dynamiques. Donc, ben, je vais faire un petit peu la traduction. On le voit en anglais. Mais le plus de packs que vous allez ouvrir, le plus de chances que vous avez d'avoir une carte avec un haut overall donc, puis des spéciales cartes. Donc, si vous ouvrez un paquet, par exemple, qui a 5% de chances d'obtenir une carte 90 puis vous l'obtenez pas, après 15 paquets, la chance d'avoir cette carte-là, 90, va augmenter considérablement. Donc, à chaque paquet qu'on ouvre puis on n'a pas qu'est-ce qu'on voulait obtenir, ben, la chance va augmenter. Moi, je trouve que c'est un win sur toute la ligne. Ça enlève beaucoup de frustration sur ce mode-là parce que quand on passe une semaine à grinder des packs, on ouvre nos packs puis on n'a absolument rien, ça nous décourage complètement. Donc, je pense que c'est un win sur toute la ligne puis on le sait, d'habitude, qu'est-ce qui sort sur soit Madden, soit... ben là, ça s'appelle plus FIFA, je pense qu'ils ont perdu les droits, mais sur le jeu de soccer puis tous les jeux dans le fond de l'IA, d'habitude, ça suit au hockey. Je ne sais pas, qu'est-ce que toi, tu en penses sur ça? Ben, moi, je trouve ça le fun parce que, tu sais, justement, pour quelqu'un comme moi qui aime accumuler des paquets pour un événement, ben, au moins, on a des bonnes chances d'avoir des bonnes cartes en ouvrant plusieurs paquets puis tout ça, fait que c'est bon. Puis même pour du monde qui ouvre les semaines, à un moment donné, quand ça fait deux, trois semaines qu'on n'a rien eu, ben, c'est le fun de se dire, OK, ben, mes chances d'avoir une bonne, et à chaque semaine, de se dire, mes chances d'avoir une bonne carte sont un peu meilleures cette semaine. Fait que, regarde, c'est super, en tout cas, je trouve que c'est une belle nouvelle, c'est super agréable. En souhaitant juste que le pourcentage d'avoir des cartes de départ, ils ne se mettent pas à partir de ça à un pour cent d'avoir une carte un petit peu, ce qui fait que les premiers packs ne donnent rien. J'espère juste que ce ne sera pas ça. Mais si on parle de des odds qui sont normales, puis qu'à un moment donné, on ne parle pas de cartes pour une semaine, deux semaines, trois semaines, on devient avec des bonnes odds, ben, à un moment donné, ça nivelle les équipes aussi, ça nivelle les chances d'avoir des bonnes cartes. Pour moi, c'est juste une bonne nouvelle. Je ne sais pas si ça va être les cartes 90, ils parlent de 490 et plus, mais mettons pour les MSP, par exemple, moi, j'ai ouvert tellement de paquets cette année, je n'ai pas pogné aucun MSP. Est-ce que ça va être juste pour les grosses cartes, justement, pour, justement, quand ça fait un petit bout que tu n'as pas pogné de super bonnes cartes, ça va les avoir, ou peut-être juste des mots, ça serait un peu décevant que les odds montrent, puis là, tu as un 86 de base, puis là, tes odds y reset, ben, tu sais, on va voir comment qu'ils vont ajouter ça. Je pense que ça ne peut pas être négatif. Est-ce qu'il va y avoir une façon de l'exploiter, puis d'ouvrir beaucoup de petits packs jusqu'à temps qu'on n'aille rien, puis après ça, d'ouvrir des gros packs, ça sera à voir aussi, là. Selon moi, ils vont regarder par sorti de paquets. Tu ne veux pas, quand on fait toujours, tu sais, à un moment donné, à chaque semaine, on va toujours à peu près chercher les mêmes paquets, on finit toujours à peu près au même rang, que ce soit en rival ou en squad, puis tout ça. Fait que d'après moi, ça va être attaché au style de paquets. Sinon, la stratégie, ça va être, tu ouvres des packs à 5 000 non-stop. Puis à un moment donné, ouops, tu tombes sur tes gros paquets, puis dès que tu prends une bonne carte, tu réouvres des packs à 5 000 non-stop, là. Fait que j'ose espérer que ce ne sera pas ça. Sinon, il va se vendre 10 paquets à 5 000, du coup. Oui, c'est ça, c'est ça que je m'en disais, peut-être une façon d'exploiter avec des petits paquets ou des re-rolls. On fait des petits re-rolls le temps que Noah du monde, je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais ça reste super intéressant. Puis en même temps, j'ai mis une petite barre oblique à NHL 24, parce que, dans le fond, le podcast, on fait ça de façon régulière, puis on va couvrir toutes les nouvelles concernant NHL 24. Donc à chaque semaine, tu voulais être sûr de rien manquer sur les nouveautés, les annonces, quoi qu'il s'en vienne. On va commencer tranquillement, pas vite, à avoir des spoilers sur NHL 24, des nouvelles. On sait que la saison NHL 23 n'est pas finie encore, on est six mois, à peu près à moitié rendus. Mais d'habitude, les nouvelles, le mois de juin, juillet, ça commence déjà avec les trailers et tout. Oui, pendant les séries, pendant les séries, d'habitude, vers les finales de la Coupe Stanley, on commence à avoir du stock. Oui, avec les trophées et tout, des fois, ils font des petits spoils. Fait que, bien, c'est déjà pas mal tout. J'en avais peut-être parlé, on est en parlant un petit peu de stratégie avec les paquets du mois de saison. Parce que les deux, on s'en parle souvent parce qu'on n'a vraiment pas la même approche au niveau des paquets. Moi, ma stratégie, personnellement, c'est de me dire, il y a des joueurs, exemple Kucherov, que les deux, on a eus cette semaine, on peut seulement les avoir par des packs random. Fait que oui, il y a un risque d'avoir des joueurs un petit peu moins bons, des joueurs qui nous intéressent moins. Tu sais, pensons à Yasmine et Lille. Mais c'est un joueur qui risque de traîner dans mon inventaire pendant un bon bout, de rester dans mon ligue. Mais tout ça, quand même, même s'il traînera sur la quatrième ligne et c'est tout. Mais il y a des bons joueurs. Regarde, ce semaine, Carlson, c'en est un, c'est seulement possible dans des random packs. Il y en avait plusieurs très, très, très bons joueurs. Ah oui. Fait que moi, ma stratégie, c'est des packs random. Rantanen. Rantanen, c'est un, qui joue super bien quand il y a plus que ça monte. C'est une super bonne carte. C'est ça. Fait que pour moi, l'importance de jouer des packs random, pour moi, est là. Tandis que, tu sais, comme toi, tu as monté Dry Saitle, puis c'est correct de le faire aussi. Mais, moi, je passerais pas des ressources là pour le monter parce que c'est des joueurs. Par exemple, je prends Dry Saitle, tu aurais pu le faire dans un mois. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Le sel va rester là. Les échanges de collecteurs vont rester jusqu'à la fin de l'année. Toutes les cartes qu'on peut faire en échange, c'est, exemple, moi, si Edmund n'est pas Team of the Season, c'est clair, je vais avoir besoin de Owen Powers. Ben, j'irai crafter sa carte de Owen Powers, je vais la mettre jusqu'au max, puis je vais la transférer en tox. Mais je peux faire ça dans un mois, je peux faire ça dans un mois et demi, je peux faire ça dans le milieu de l'été, si ça me tente. fait que pour moi, c'est random pack, puis après ça, pour boucher les trous précis dans mon équipe que je vais avoir besoin, je vais aller crafter ce que je veux, tu sais, un Pasternak, tous ces joueurs-là, même mon Ovechkin, moi, j'ai Ovechkin, X-Factor monté, ça coûte genre 12-13 collecteurs le méthode, je ne le ferai pas tout de suite, je vais attendre la fin de l'événement, je vais voir un si je ne le pogne pas par hasard dans un random pack, mais si je n'ai pas, si ça ne me permet pas d'aller chercher un random pack de plus parce que je n'ai pas gaspillé mes collecteurs dessus, je le ferai dans un mois, un mois et demi, fait que moi, c'est plus ma façon d'aborder cet événement-là, c'est pack random, puis après ça, je vais crafter ce que je peux choisir comme joueur. Oui, parce que c'est ça, il n'y a pas de timer sur les sets d'échanges sur les MSP qui rentrent en tas, incluant les X-Factors, en effet, mais moi, c'est plus parce qu'il y avait le set de bonus collector pour les primetime et les team of the week, donc je me suis dit que je vais en échanger assez, puis là, rendu là, il me restait 7 tokens pour aller chercher mon Dry Sighton, c'est pour ça que j'étais allé me chercher un Dry Sighton, mais là, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, là, dès que je vois T.H. Thompson arriver, je mets tout là-dessus parce que je veux cette carte-là, Dots. C'est sûr, mais tu sais, ton Dry Sighton, tu aurais pu tout trader tes collecteurs. Ah oui, puis garder, c'est sûr. Tu le fais dans une couple de semaines, tu sais, si tu te manques 7 collecteurs cette semaine pour faire un random pack de plus puis que tu n'as pas T.H. Thompson, c'est un peu pas facile, tu vas avoir fait Dry Sighton. Ce qu'on veut vous dire, c'est, il n'y a pas une bonne façon meilleure que là de garder les deux, on n'a pas pas en tout la même stratégie là-dessus. C'est selon ce que vous voulez, mais au moins, vous avez nos deux opinions sur les deux stratégies. Là, on entend avec impatience les cartes qui vont sortir vendredi. C'est sûr, ça va être des cartes nord-européennes, de savoir si ça était juste Canada ou États-Unis ou les deux combinés. Ça pourrait être deux semaines aussi nord-américaines, ça ne me surprendrait pas non plus. Il y a tellement de cartes, c'est les deux meilleurs pays pour le hockey, donc les gros joueurs s'en viennent. Ça fait pas mal tôt déjà. On espère avoir d'autres nouvelles de NHL 24 parce que NHL 23, on voit déjà que ça commence à se tagner. Là, on va avoir nos équipes remplies de Team of the Year et Team of the Season. Ça va être de faire les événements. S'ils ne sortent pas d'événements intéressants, ça va être quand même difficile à trouver la motivation. Juste de voir l'Oction House, en tout cas, je ne sais pas dans les autres consoles, mais au niveau de l'Oction House de PS5, il ne se passe plus grand-chose là-dessus. Le prix des cartes, même sur un gros événement, il n'y a pas une grosse montée du prix des cartes. Je pense que clairement, ça commence à être un petit peu mort pas mal plus vite que les autres années, mais ce n'est pas grave. Regarde, on a du fun. Nous autres, c'est notre game. MLB de Chaux vient de sortir aussi. Il y a bien des streamers qui ont jump the ship, comme ils disent. Ils sont allés, Sleeve, par exemple, Sleeveless Gaming est allé sur MLB de Chaux. Il fait juste des vidéos là-dessus à Star, donc je sais qu'il y en a pas mal là-dessus. Ça termine déjà l'épisode 5. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup à tous les abonnés aussi, déjà rendus à 117. On a commencé à faire des lives la semaine passée, puis ça monte quand même vite. C'est le fun de voir vos commentaires, vos appréciations pour les vidéos. C'est super cool. Puis éventuellement, sûrement un épisode live de On Jase d'Échelle avec vos questions. Laissez-nous savoir si ça vous intéresserait. Ça serait quand même super agréable de jaser en direct avec vous autres. Encore une fois, merci à mon acolyte, Mathieu. On se revoit bientôt dans un autre épisode d'On Jase d'Échelle. N'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner. C'est super vrai. C'est super vrai. Salut tout le monde. Bonne semaine de Team of the Season. Salut.